Aujourd'hui, il faut que je vous livre un truc, ça tombe bien, c'est un livre aux éditions First. Ça s'appelle Et tout le monde s'en fout. Alors peut-être que ça vous dit déjà quelque chose, tout simplement parce que c'est aussi une chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Vous la connaissez peut-être, c'est lui qui la présente. Lui là ! Lui c'est Axel Latwada et il y a aussi Solveig en rep qui joue sa sœur, qui joue dedans, entre autres. Je peux jouer le rôle de la sœur du gars ? Euh non, non, je préfère pas, non. Donc la chaîne YouTube, elle a été créée par lui, Axel Latwada, et par Fabrice Deboni. Et ce livre-là, pas la chaîne, ce livre-là a été écrit par Axel Latwada, Fabrice Deboni et son frère Marc Deboni. Je crois que c'est son frère. Donc ce livre-là, c'est la version papier de la chaîne YouTube. Et c'est sur différents sujets sociologiques, écologiques, moraux, etc. Plein de choses. Alors pour vous donner quelques exemples, je vais vous en lire un petit peu. Au travail aussi, le sexisme s'évit. Les chiffres qui font rager. Les femmes sont payées 15% de moins que les hommes en moyenne. Donc après là, je sais pas comment c'est calculé, si c'est calculé sur les vrais salaires ou sur les salaires qui sont un peu dépréciés avec les femmes enceintes, bref tout ça. Je sais pas comment c'est calculé, apparemment, c'est une moyenne. Les femmes cadres sont payées 28% en moins. 60% des députés et 70% des sénateurs sont des hommes. Et tu trouves ça équitable ? Enfin bref, je vais pas tout vous lire, c'est tout le temps des petits choses comme ça. Je vais vous en lire quand même un autre page 36 pour vous donner plusieurs exemples de ce qu'il y a dedans. Biodiversité, tout doit disparaître. Promo, ça va trop vite. En 30 ans, la population des insectes s'est effondrée de 75% en Europe. En 30 ans. 50% du corail mondial a disparu. En 45 ans, la population des animaux vertébrés s'est effondrée de 58%. Vertébrés, c'est comme toi normalement. Un réchauffement climatique constant, 50% des espèces qui restent encore auront probablement disparu. D'ici 2100. Page 46 sur le temps. Le temps, c'est que dans ta tête. Tu te rends compte que beaucoup des sacrifices que tu fais au nom du dieu horloge sont dictés par des décisions arbitraires. Le temps et sa mesure sont des conventions. Si tu passes ta vie à être frustré du temps que t'as, c'est juste que t'es obsédé par l'illusion du temps qui passe. Au-delà d'être un livre sur tous ces différents sujets qui remettent un petit peu les pendules à l'heure, c'est aussi un livre humoristique parce qu'il a exactement le même ton que dans la chaîne. Je vous mets quelque part un lien en description de la chaîne si vous voulez aller voir pour comparer, pour voir l'humour, pour voir de quoi ça parle, si vous ne connaissez pas. Et donc je pense que ce livre comme la chaîne, ça a pour but de changer le monde ou en tout cas d'essayer de le rendre un peu meilleur et de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des moyens pour le rendre meilleur et en tout cas pour ne pas le rendre pire. Ah oui aussi, vous avez sûrement remarqué que dans la chaîne, si vous connaissez la chaîne, il y a des sortes de petites punchlines. Et du coup, à la fin de ce livre, il y a un petit tuto-jeu pour apprendre à faire des punchlines. Regarde, c'est tout à la fin du livre. Tiens, bah vas-y, toi t'as rien dit, tu vas en lire quelques-unes. Euh, t'es sûre ? Mais si, vas-y, allez, mets-y un peu de conviction et ça va bien se passer, ça va bien se passer. De la conviction, d'accord. Euh... Allez, cool, merci. À la fin aussi, il y a des ressources pour aller plus loin, si on veut en savoir plus, des livres, des articles, des choses comme ça. Si on veut, euh... Bah en savoir plus ! Et donc, moi je dirais que c'est plutôt un livre à offrir à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la chaîne et qui aurait peut-être besoin d'être un peu plus ouvert. La présentation est sympa. À l'intérieur, c'est sous forme de petits post-it, je veux pas dire scrapbooking, mais de choses collées comme ça. Des petits dessins, des petites tâches de café, des trombones, des choses comme ça. C'est mignon, c'est rigolo. Tu veux voir l'intérieur, comment c'est joli ? C'est un petit peu en rapport avec le décor qu'il y a dans la chaîne, justement. Quand ils sont dans le camion, maintenant ils sont dans un grenier. Pareil, il y a des choses au mur qui changent en fonction du sujet. C'est un petit peu comme un carnet, c'est dynamique. Voilà, ça fait moins livres, ça fait plus petit carnet qu'on emporte avec soi et on prend des notes, etc. Alors ça peut paraître un peu utopiste, bobo, idéaliste, mais c'est fait avec un humour que j'adore. C'est de l'humour condescendant. Et moi, je kiffe. Je suis un peu mégalo aussi, donc c'est normal. Et du coup, les punchlines dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est surtout condescendant. Du coup, c'est un livre qui peut aider à voir le monde un peu autrement et à redonner un peu d'espoir. Mais ça me renforce aussi, dans mon opinion, que j'ai de l'humanité. Voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être un peu plus ouvert d'esprit, je vous le conseille. Et sur ce, bonne lecture ! Donc ça, c'est une lampe infrarouge ou rouge, là, ça chauffe. Je mets le livre là pour... Et tout le monde s'en fout ! Merci.